L'agriculteur, un travailleur silencieux, cultivant la terre, malaxant la terre avec ses mains amoureuses pour produire les aliments, pour supporter et approvisionner la population indienne de 1,2 milliard d'eux. L'humble fermier est la colonne vertébrale de l'Inde. Il y a 55 millions d'agriculteurs qui travaillent aussi dur que lui, pour renforcer les mains de tous les agriculteurs de l'Inde. C'est IFCO, la plus grande coopérative de fertilisants au monde. Une société des agriculteurs, pour les agriculteurs et par les agriculteurs. Une entreprise unique où les propriétaires sont ses propres clients. Depuis 4 siècles, un réseau géant d'au moins 40 000 coopératives pourvoit des fertilisants et services agricoles aux agriculteurs aux 4 coins du pays. Elle les aide enfin à accroître leur productivité par le biais d'une énergie maîtrisée et d'efficaces fertilisants. Établi en 1967, avec un capital modeste de 12 000 dollars et 57 membres sociétaires, l'IFCO est un modèle pour les coopératives. Aujourd'hui, IFCO a 5 implantations avec des technologies de pointe pour produire des fertilisants essentiels pour accroître la productivité agricole. Le premier établissement pour commercialiser la production commerciale de URA fut en 1975 à Carole. Ceci fut suivi la même année par une autre installation, à Kandla, au Goudjarat, produisant des complexes NPK. En 1981 et 1988, IFCO commissionne des implantations à Foulpour et à Honla, tous deux en Uttar Pradesh. De 1996 à 1999, la capacité de production de ces établissements a quasiment doublé. En septembre 2005, IFCO a acquis les établissements DAP-NPK à Paradip en Odisha. C'était la première fois dans l'histoire de l'Inde qu'une coopérative acquit un établissement du secteur privé. IFCO a toujours adopté les technologies les plus avancées pour améliorer l'environnement, l'efficacité de l'énergie, la production et les produits de qualité. L'établissement IFCO de Foulpour est devenu le premier en Inde à être passé du pétrole au gaz naturel, pour préserver l'environnement, accroître l'énergie, tout en baissant les coûts. Ceci réduit les traces de carbone et a fait gagner des crédits carbone à l'organisation. IFCO Foulpour est aussi la première en Inde à installer une énergie efficace de type uréa, refroidissante, pour accroître la qualité des produits uréa. Les unités IFCO, Donla et Foulpour sont les premières à installer un CDR récupération de l'énergie de carbone, avec une capacité de 450 tonnes par jour pour récupérer le dioxyde de carbone, provenant des flux de gaz, afin de suppléer le dioxyde de carbone disponible pour maximiser la production d'uréa et réduire le gaz à effet de serre. Avec la capacité de produire plus de 8,6 millions de tonnes métriques et des ventes de 12,18 millions de tonnes métriques, ces installations modernes sont en activité constamment et sont en 100% de leur capacité de fonctionnement. En maintenant un haut standard de production, marketing et management financier, IFCO a fait des records de ventes pour devenir le plus grand fabricant de fertilisants chimiques en Inde. Afin de rendre les fertilisants accessibles à la porte de chaque agriculteur, l'IFCO a rempli le plus haut record de transports et mouvements de produits depuis ses cinq implantations et huit ports, jusqu'à plus de 1730 centres de stockage autour du pays. IFCO s'engage à changer la vie des agriculteurs en devenant un véhicule du changement et encourager les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques et utiliser de façon adéquate les produits agro. Pour conserver l'eau, il a fallu construire des barrages, drainer les zéos de pluie et bien d'autres méthodes pour montrer l'exemple. Plus tard, l'IFCO a donné une impulsion à l'expansion économique des sociétés coopératives en les encourageant à devenir partenaires des entrepôts, à gérer eux-mêmes les racks et le transport des fertilisants en différents lieux de l'Inde. Plus de 600 coopératives bénéficient des franchises de l'IFCO. Approximativement 160 centres d'agriculteurs établis par l'IFCO à des postes géographiques stratégiques autour de l'Inde agissent comme des points d'ancrage pour délivrer des solutions agricoles et des techniques vitales. l'IFCO défend l'usage moderne des fertilisants pour une agriculture saine. Récemment lancé, le test du sol est une étape de la direction souhaitée pour rajeunir le sol indien et promouvoir l'usage moderne des fertilisants avec une implémentation du test du sol. L'IFCO s'engage à servir la société et à travailler dans plus de 3500 villages sous son programme d'adoption de villages. Les activités de développement socio-économique entreprises aident à l'habilitation des agriculteurs et de leurs familles en améliorant leur qualité de vie. Des recherches agricoles tranchantes et savoir-faire innovants ont été introduites dans les fermes autour de l'Inde. Que les vallées de Limachal Pradesh et du Lutrakhand, les marées salants du Sundarban, les sols alcalins de Luthar Pradesh et les sols acides de l'Odisha et du Kerala perdus. Même dans les gorges inclinées de Luthar Pradesh, Rajasthan et Karnataka, l'IFCO s'est mise à la conquête de solutions vitales pour la secteur agricole. IFCO porte les bénéfices de l'information technologique et l'espace technologique à la porte des agriculteurs indiens. Des kiosques d'information avec des écrans tactiles donnent aux agriculteurs toute l'information sur l'agriculture, la météo et bien plus. IFCO a aussi promu une initiative de tous les États, une coopérative de développement des forêts par les agriculteurs indiens avec l'objectif premier de développer les terrains en friche, revitaliser l'environnement et promouvoir un secours économique aux villages, en communautés, qui sont laissés pour compte du développement d'agricoles. IFCO Tokyo General Assurance propose des services aux agriculteurs contre les feux et autres catastrophes naturelles. IFCO Kisan Sanchar Limited offre des services de télécommunication et produits aux agriculteurs en milieu rural en Inde. Rural Mobile Téléphone Services propose aux agriculteurs un temps opportun pour l'accès à l'information agricole et accroît le réseau coopératif dans le pays. IFCO s'est fixé le projet du tout premier multiproduit Kisan SEZ à Nelor, Andhra Pradesh, où les coopératifs d'agriculteurs peuvent aussi devenir actionnaires. Ceci accélérera l'industrialisation de la région et bénéficiera à la population locale. Aujourd'hui, IFCO s'est déplacé au-delà des frontières du pays, étendant ses services à la communauté des agriculteurs du monde entier. Ses 19 associés et succursales globales prennent en charge plusieurs activités de par le monde. IFCO a des projets de joint ventures au Sénégal, Oman, Jordanie, Pérou, Australie, Dubaï et Argentine. Il y a une nouvelle vague d'enthousiasme, d'espoir, de rêves à remplir. L'équipe de talentueux professionnels d'IFCO a créé un plan pour la future route à suivre. Chacun de nous a aujourd'hui le vent en dessous des ailes de millions d'agriculteurs de l'Inde. IFCO, donner ses droits à l'Inde rurale.